Aujourd'hui, je vais vous présenter en partie les travaux que j'ai fait pendant ma thèse de 2017 à fin 2020 et qui portaient justement sur une approche de l'étude du développement des primates et donc qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Alors, ma thèse, je l'ai faite en direction avec Emmanuel Pudébar, qui travaille au Musée de l'Océan de l'histoire naturelle et Adrien Mugardichan, qui lui travaille, je vous en parlais, à une station du CNRS dans le sud de la France, à côté de Marseille. Alors, comprendre nos origines, d'où on vient, quelles pistes on peut suivre ? Alors, généralement, dans nos disciplines, qui est l'anthropologie biologique, qui va chercher à comprendre tous les phénomènes liés à l'évolution humaine, on va essayer d'avoir une vision du passé, faire parler les fossiles qu'on peut trouver et une fois qu'on a trouvé les fossiles, essayer de reconstituer leur habitat, leur milieu de vie, leur écologie, les habitudes alimentaires, etc. Et un moyen dans cette discipline, ça va être donc d'étudier les relations entre formes et fonctions. Et ça va notamment faire appel à l'anatomie comparée, qui va justement chercher à étudier des caractères anatomiques chez tout plein de différentes espèces et de comparer nos formes et nos structures. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? On va prendre plein d'espèces et on va essayer d'avoir des relations entre la forme et la fonction. Parce que quand on a un fossile, on a juste la morphologie. Et on ne connaît pas vraiment ce que ce fossile faisait. Est-ce qu'il vivait dans les arbres ? Est-ce qu'il marchait sur le sol, à terre ? Donc comment, à partir d'un os, arriver à savoir l'écologie de l'espèce ? On va étudier des espèces présentes et on va essayer de voir leur morphologie et les comportements qu'ils ont et essayer de faire des associations entre morphologie et comportement. Donc par exemple, on va prendre plein d'espèces et si on s'aperçoit qu'ils ont une morphologie similaire, par exemple de l'épaule, et qu'en plus ils ont tel comportement locomoteur qui est similaire aussi, on peut faire un lien entre cette morphologie-là, elle nous donne ce comportement-là. Et si on la trouve chez un fossile, on peut l'inférer et dire, du coup, ce fossile, c'est probable qu'il avait ce même comportement locomoteur. Pareil, on peut avoir finalement des morphologies différentes, des espèces différentes, et qui vont chacune donner un comportement différent. Là, c'est pareil, ça marche. On peut directement faire nos associations entre cette morphologie-là, elle nous donne ce comportement-là. Le problème, vous vous notez bien, c'est que ça ne marche pas toujours. Parfois, on va avoir plusieurs espèces qui vont avoir des morphologies différentes, et puis elles vont avoir un comportement similaire. Là, ça ne marche pas, on ne peut pas faire notre association entre morphologie et comportement. Du coup, notre petit crâne, il est triste, notre petit fossile, on ne peut pas lui inférer son comportement et découvrir son passé. Donc, l'idée, c'est d'adopter une autre approche que d'étudier différentes espèces, mais d'étudier, chez une même espèce, de la variabilité. Et où est-ce qu'on peut trouver la variabilité ? Au cours du développement. Parce que les juvéniles, ce ne sont pas des mini-adultes, ce ne sont pas des adultes miniatures, ils ont, comme vous le savez, on est tous passés par là, l'adolescence, etc., on a des changements dans notre forme, des changements dans notre comportement. Et donc, en suivant une espèce, au cours du comportement, on va pouvoir quantifier ces changements, au niveau de différents paramètres, simultanément et en taux réel, et donc directement identifier, là, ça change dans la morphologie, mais ça change en même temps au niveau du comportement, on va pouvoir directement avoir nos associations. Alors, par exemple, comme changement au cours du développement, on peut avoir des changements au niveau comportemental, des transitions comportementales, là, je vous ai mis, par exemple, un petit babouin, parce que les babouins, par exemple, quand ils sont tout petits, ils vont être portés par la maman, puis après, ils vont avoir beaucoup de comportements aboricoles, ils vont beaucoup grimper dans les branches, etc., sauter, se suspendre, alors qu'à passer deux ans, ils vont plutôt être terrestres, principalement terrestres, marcher au sol. Aussi, on a des changements au niveau de la morphologie, comme je vous ai dit, on n'est pas des adultes miniatures, nos proportions, notre corps, il est fait de différents segments, on est à différents os, et ils vont grandir à des vitesses différentes, ce qui, au final, va nous donner des proportions différentes au niveau de l'organisme, qui vont évoluer, on appelle ça des croissances différentielles, au cours du développement. Et puis, il y a un autre paramètre qui est intéressant aussi, qui est la performance, qui permet souvent le lien, qui permet souvent de faire le lien entre morphologie et comportement, et c'est la capacité à réaliser une tâche en étant motivée de façon maximale. Vous allez comprendre juste après. Et donc, voilà, au cours du développement, on va prendre notre espèce. Donc, ça peut être de la naissance, mais l'ontogénie, donc, et le développement, ça peut aussi aller directement à partir de in utero, quand le bébé est encore dans le ventre de la maman, puisque le développement, il commence dès la période fétale. Et donc, au niveau de la naissance à l'adulte, on va suivre l'évolution de nos différents paramètres, et on va essayer de faire des relations entre eux. Alors, quels paramètres on peut suivre chez les primates pour essayer de retracer notre passé ? Qu'est-ce qui caractérise les primates ? Donc là, vous voyez les espèces actuelles, et hop, leur ancêtre commun. Qu'est-ce qu'ils font que tout ça, c'est des primates ? Et quels caractères retracer pour suivre l'évolution de cet ordre ? Alors, chez les primates, ce qui nous caractérise principalement, ça va être nos extrémités. Elles sont longues, elles sont allongées par rapport à beaucoup d'autres espèces. Et aussi, on a ces capacités préhenseurs avec un pouce opposable. Donc, la plupart des primates l'ont aussi bien au niveau des mains qu'au niveau des pieds. On a aussi des ongles. On n'a pas des griffes. Même si, chez certaines espèces de primates, les griffes sont réapparues au cours de l'évolution, comme par exemple chez les Ustiti. Et aussi, on a des orbites convergentes. Je ne sais pas si vous le savez, mais les oiseaux, ils ont plutôt leurs orbites sur les côtés. C'est pour ça qu'ils regardent toujours comme ça. Les primates, nous, comme chez beaucoup de carnivores, on a nos orbites qui sont très proches des unes des autres, qui nous permettent de faire converger nos champs visuels et d'avoir une vision 3D. Ce qui est très pratique pour la prédation, notamment. Alors, c'est très caractéristique des primates. Comment ils ont pu évoluer ? Donc, il y a plusieurs grandes hypothèses qui correspondent à peu près toutes au milieu arboricole. En fait, les primates, ils sont apparus pendant la transition du Paléocène à Léocène, il y a à peu près 56 millions d'années. Ce qui est aussi la période où les angiospermes, qui sont les plantes à fleurs, sont apparus. Donc, on a toutes ces nouvelles ressources qui arrivent avec les arbres, on a des fleurs, on a du nectar, on a des feuilles, de la gomme à manger sur les arbres. Donc, un tout nouveau milieu à exploiter. Et les primates, justement, seraient cette orte qui serait montée dans les arbres pour exploiter toutes ces nouvelles ressources. Ils auraient donc subi toutes ces adaptations, donc orbite convergence, membres allongés, préhensions, qui leur permettraient de se déplacer dans ce milieu arboricole, notamment les fines branches terminales verticales des arbres. Et dans ce milieu, donc, se déplacer, mais aussi se trouver de la nourriture, donc savoir pouvoir s'accrocher avec ses deux pieds, s'ancrer au substrat, donc aux branches, et pouvoir libérer ses mains, pouvoir aller manipuler la nourriture, ou encore attraper des insectes. Et, donc voilà, ces extrémités préhensibles qui sont vraiment caractérisées primates, on peut s'attendre à ce que ce soit quelque chose d'important aussi pour les juvéniles, parce que dès qu'ils sont petits, la plupart des primates, ils vont être portés par les parents, mais ce n'est pas forcément un portage passif, c'est un portage actif, où justement, ils vont s'agripper aux poils de la mère. Donc là, dès leur naissance, en fait, ils ont besoin de cette fonction de préhension. Et pour les espèces qui ne sont pas portées, elles vont devoir se déplacer très rapidement sur les mêmes substrats abricoles que les adultes, qui a un environnement 3D extrêmement complexe, avec des branches de différentes tailles, différentes flexibilités, différentes orientations, s'échapper aux mêmes prédateurs, et aussi s'alimenter. Donc, il est très probable que, dès tout petit, chez les primates, on ait une sélection pour un système préhenseur, de pouvoir saisir, effectif, cette sélection, donc probablement forte, chez nos petits. Ce qui va nous donner, donc, de nouvelles perspectives pour comprendre les pressions de sélection qui ont agi sur l'évolution de l'extrémité préhensive des primates. Alors, nous, dans ma thèse, je me suis intéressé à deux espèces, à comparer deux espèces, pour avoir plus de variabilité. En effet, on va commencer avec le Microsème Murin. Donc, le Microsème Murin, il y a une colonie d'à peu près 500 individus dans un des sites du Miseum Histoire Naturel dans la banlieue sud de Paris. C'est un très joli site avec un petit château, malheureusement, il a été vendu récemment. Mais, à cette époque, ils étaient donc hébergés ici. Et c'est une espèce qui se reproduit très bien, donc il y a beaucoup d'individus. Et l'intérêt du Microsème, c'est qu'il a un développement rapide. Donc, pour suivre le développement, c'est pratique. Il est adulte à six mois. Donc, sur une période de six mois, on peut suivre tout son développement. Pas besoin que l'étude dure des années. Il commence très vite à explorer. Il sort du nid à dix jours pour aller explorer l'environnement à l'extérieur du nid. Il n'est pas porté par la mer. Donc, il n'a pas cette première expérience de s'agripper au poil de la maman. Mais, comme je dis qu'il a une exploration à dix jours, c'est-à-dire que très précocement, il va déjà devoir se déplacer sur des substrats, branches, etc. de manière indépendante. Alors, quand il dit qu'il n'était pas porté, ces petites anecdotes, c'est qu'il peut être porté par la maman en cas de prédation. S'il y a un prédateur qui arrive, elle va le prendre par la bouche et elle va emmener... Généralement, elle commence par un. C'est des portées de un à trois petits. On va en prendre un qu'elle va sauver en le prenant par la bouche et en s'échappant. Et si elle peut, elle reviendra chercher les autres. Et puis aussi, c'est une espèce qui est 100% arboricole et avec toute une variabilité de posture, de prévention pour la locomotion. L'autre espèce, c'est le babouin qui est aussi dans le sud de la France et qui est aussi dans un très beau site au pied de la Sainte-Victoire. Aussi, là, on a la colline de Rousset qui est à côté d'Aix-en-Provence. 600 individus avec une reproduction qui est effectuée sur ce site. Et le babouin, il est intéressant parce qu'il a justement un développement différent du micro-sep. Lui, il va être porté pendant une longue période du développement, pendant dix mois. Et après, comme je vous avais dit en exemple, il va avoir beaucoup de comportements arboricoles, suspensions, grimpées, jusqu'à ses deux ans où il va devenir principalement terrestre et il est adulte vers 4-6 ans en fonction du sexe. Alors, on va commencer par les micro-seps et voir qu'est-ce que nous révèlent les jeunes micro-seps. Alors, déjà, je vais vous montrer un petit test. Parce que je vous ai dit que les micro-seps, très tôt, dès dix jours, ils vont se déplacer sur les branches des arbres. Alors, on a fait un petit test de coordination motrice parce qu'on se dit qu'il y a besoin de coordination motrice pour pouvoir se déplacer, la coordination entre les quatre membres. Et qu'est-ce qu'on a observé ? Voilà, là, c'est le test qu'on utilise. En fait, c'est un cylindre en rotation et on observe si le petit micro-seps est capable de se déplacer sur ce cylindre et le cylindre a une accélération progressive. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à huit jours, ils n'étaient pas du tout capables de tenir sur le cylindre en rotation. À 15 jours, non plus. À 30 jours, il y avait une transition. Ça y est, ils étaient capables. Et à 45 jours, ils arrivaient à avoir la performance maximale des adultes. Mais alors, la question qu'on me suis posée, c'est, ben oui, ils y arrivent à 30 jours. Mais ce qu'on sait, c'est que dès 10 jours, ils sont déjà déplacés sur les branches, etc., à l'extérieur de leur nid. Donc, comment c'est possible avec une coordination motrice qui n'est pas encore mature de pouvoir se déplacer si tôt ? Donc, on a mesuré leur performance de saisie, leur force de saisie avec ce petit test-là. Donc, c'est un cylindre qui a en fait un capteur et qui permet de mesurer la force qui est exercée dessus dans les différentes dimensions. Et ce qu'on s'est rendu compte qui est assez impressionnant, c'est que relativement à leur masse corporelle, les petits, ils ont de 8 jours, ils ont des forces similaires aux adultes de 6 mois. Donc là, c'est en fait la différente variabilité. Si vous voyez, en fait, ça fait des paquets qui sont similaires, il n'y a pas de différence significatif entre les différents groupes d'âge. Donc, à 10 8 jours, on est à 100% d'une performance adulte relativement à la masse corporelle. Ce qui est assez fou, enfin, les petits sont vraiment très forts dès leur naissance. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette performance, cette performance physique assez impressionnante ? Peut-être la morphologie, comme je vous ai dit dans la démarche ontogénique, on essaie de faire les liens entre morphologie, performance, comportement. Et là, on a essayé de regarder leur segment et je ne sais pas si vous, rien que sur cette photo, je ne sais pas si vous voyez à quel point leur segment chez les petits sont longs. Là, ici, on est au niveau des doigts, des os du pied, du tibia, ici. Et à comparer, regardez par exemple à leur tête, c'est déjà très long. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que 2-1, les segments, les os longs, les membres antérieurs et postérieurs étaient relativement plus longs que les adultes. Donc, les petits, proportionnellement à leur taille, ils avaient des bras et des jambes plus longs que les adultes. Et quand on a essayé de voir s'il y avait une relation entre la longueur des segments et la performance de saisie, il y avait une relation positive. Donc, on a des petits qui ont des segments plus longs par rapport aux adultes et qui les permettent d'avoir des performances aussi élevées tout en étant encore physiologiquement immatures. Et enfin, on va arriver au volet comportement parce que dans une étude, ils ont montré que les adultes micro-sèvres avaient différents types de saisie, différentes façons de saisir un substrat. Donc là, je les ai dessinés ici. Et donc, en fait, on peut différencier les différents types par rapport à la position des doigts, par rapport à l'axe du substrat. Donc là, si vous voyez, par exemple, la saisie 1-2, ici, ça va correspondre à une saisie pleine. On saisit avec la paume de la main en opposition avec le pouce. Et c'est celle qu'on appelle la saisie de puissance qui permet de mettre probablement le plus de pression et le plus d'efforts sur le substrat. Après, on va avoir des saisies qui vont être différentes, notamment qui, en fait, l'axe va se dépasser et... Excusez-moi. Et on va potentiellement avoir une pression plus faible qu'avec la saisie de puissance. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a fait grimper sur des substrats de tailles différentes et d'orientation différentes. Et donc là, si vous voulez regarder comment il se déplace, hop, hop, là, vous voyez, c'est le troisième doigt qui est dans l'axe du substrat, par exemple. On a aussi des substrats verticaux. Hop, tchac. Là, c'est le deuxième doigt qui est sur l'axe du substrat. Si vous voulez le voir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte ? Déjà, en regardant le niveau du pied, pas de variabilité. Tout au long du développement, ça a resté 100% la saisie de puissance. Alors que pour les mains, ce qu'on a pu observer, c'est de la variabilité de la transition au niveau des comportements. À savoir que les petits bébés à 8 jours comme vous pouvez le voir ici, ils vont utiliser principalement de la saisie de puissance et ça va diminuer au cours du développement. Aussi bien sur les substrats étroits et larges, mais la transition, elle est vraiment la plus forte sur les substrats étroits. Et, en contrepartie, on va avoir une augmentation de la saisie moins forte avec le deuxième rayon dans l'axe du substrat. sur les substrats horizontaux, ce qu'on a pu observer, c'est, pareil, une diminution de la saisie moins déviée, qui est celle-là, donc entre le deuxième doigt et le 3, pour une augmentation de la saisie un peu plus déviée et pas de différence du tout sur les substrats larges horizontales. C'est vraiment la même chose, on n'a pas de variation des proportions d'utilisation. Alors, au final, qu'est-ce que ça nous dit ? Déjà, on voit qu'on a une acquisition très précoce de cette fonction de préhension. Dès huit jours, les petits sont capables de saisir avec des fortes performances permises par des segments plus longs. Et ça, c'est un trait qui est assez arboricole. Les micro-seps peuvent tracter 100 fois leur masse, exactement comme le chéméléon, qui est une espèce extrêmement arboricole, et comparé aux rats, par exemple, qui eux sont terrestres et ne peuvent que tracter que 7% de leur masse. On avait aussi qu'on avait une forte transition comportementale sur les substrats fins et verticaux, avec une utilisation de saisie de puissance plus forte chez les petits par rapport aux adultes. Et donc, ça, ça vient valider la hypothèse dont on a parlé tout à l'heure, que les primates ont développé ces traits anatomiques des fonctions de préhension, notamment liés à la locomotion dans les fines branches terminales des arbres. Là, on voit que justement, ces substrats verticaux et fins, apparemment, présentent un grand challenge pour la locomotion puisque les petits ont besoin d'utiliser ces saisies de puissance pour pouvoir se déplacer sans tomber. Et enfin, on a aussi un rôle différent entre les pieds et les mains puisqu'on a vu que si les pieds gardaient constamment la saisie de puissance tout au long de développement et chez les adultes, elles, les mains, allaient se libérer de ces saisies de puissance pour avoir des saisies avec moins de pression. ce qui veut probablement dire que les pieds, ils ont vraiment une fonction d'ancrage chez les primates sans créer au substrat et les mains, elles, se sont libérées pour justement, en ayant cet ancrage à la branche avec les pieds, on peut libérer les mains pour aller cueillir des fleurs, éplucher des fruits, etc., et les utiliser pour de la manipulation. Alors, chez les besoins de babouins, qui eux ont une trajectoire développementale différente, qu'est-ce qu'on a observé ? Alors, pour comparer, on a aussi fait un test de force de saisie avec les micro-seps, mais qui est un peu différent parce que, je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, les petits micro-seps, on les prenait, on les faisait s'accrocher à la branche, vous n'allez pas pouvoir faire ça avec un babouin. Puis les babouins, ils sont beaucoup plus forts, donc les petits capteurs, ils vont les casser, donc il a fallu créer un dispositif robuste et qui consiste en celui-ci. Donc, vous savez, quand vous pesez une valise avant d'aller à l'aéroport, vous utilisez un dynamomètre, vous avez un petit crochet et ça déforme le capteur et cette déformation est traduite en force. Donc ici, on avait un dynamomètre, donc ce capteur qui était écarté entre une masse et la traction du babouin, le drape-band tracté en fait pour faire avancer ce plateau collision qui avait de la nourriture dessus. Et notre dynamomètre était déformé entre la masse qui était attachée et la traction du babouin. On mettait des masses de plus en plus fortes puisque le babouin ne puisse plus tracter. Et là, on considérait qu'on avait sa performance maximale. Quand on a une performance maximale, on peut comparer la valeur entre les différents individus. Donc, concrètement, ça revenait à ça. hop, donc une masse. Et là, le babouin, donc il tracte le plateau et obtient sa récompense valium d'air. Donc, ici, il y a de la pastèque. Après, pour les poils les plus lourds, il fallait mettre quelque chose de plus grande valeur comme par exemple de la banane. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à un an, les performances relatives des juvéniles atteignaient 200% de la performance adulte. Donc, c'est encore plus fort que le micro-celles. C'est impressionnant. Et quand, du coup, on s'est intéressé à leur segment, pour comparer aussi, donc on a utilisé un segment, une collection ostéologique. Donc, comment on l'a obtenue, cette collection ? Eh bien, en fait, à chaque fois que les babouins décèdent à la station, les squelettes sont conservées, nettoyées. Et ça, là, on avait une belle collection couvrant tout le développement des babouins avec des individus qui venaient de naître à un jour, des individus mornés, jusqu'à des individus décédés à leur âge adulte à 20 ans. Et donc, on a mesuré les os des membres antérieurs et des membres postérieurs, en partant des phalanges jusqu'à l'épaule pour le membre antérieur. Et on a mesuré la longueur, la largeur et l'épaisseur de ces différents segments. Et alors, là, je vous présente ce graphe-là. Alors, globalement, on avait plein de mesures d'os de tous les différents os. Et on a une analyse qui s'appelle la PCA. Et en fait, on peut placer les individus dans un graphe en fonction de toutes ces variables morphologiques. Et ça va nous donner s'il y a une différence entre les individus, ils vont être placés dans ce graphe en fonction de différents groupes. Et là, on s'aperçoit que les individus sont colorés en fonction de leur âge. Donc, en beige, vous avez les adultes, en mauve, les juvéniles, en bleu, les nouveau-nés. Là, vous voyez qu'ils sont vraiment placés dans des espaces différents sur le graphe. Donc, ils ont des conformations morphologiques bien différentes. Et alors, après, on peut regarder quelles sont les variables qui participent à construire l'axe et qui, donc, caractérisent au mieux ces différents groupes d'individus. Et on s'aperçoit que pour les adultes, c'est la longueur et l'épaisseur des os longs et des métapodes. Les métapodes, ça va être métatarses et métacarpes qui va caractériser au mieux la morphologie adulte alors que chez les petits babouins juvéniles, donc inférieurs à un mois, ça va être l'épaisseur des phalanges et des articulations des doigts qui va caractériser au mieux leur morphologie. On a la même conclusion pour les os des jambes. On a des également des conformations morphologiques différentes qui correspondent aux mêmes variables. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a une conformation mature qui est atteinte avant l'âge adulte pour les os des membres postérieurs. Ici, je ne sais pas si vous voyez, vous avez quelques juvéniles qui, eux, ont deux ans et sont déjà dans la conformation des adultes qui, eux, ont entre quatre et six ans ou plus. Donc, pour revenir, pareil, comme chez les micro-sèbres, on a une acquisition rapide de la fonction de préhension avec une morphologie juvénile spécifique, des phalanges plus larges qui probablement permettent ces forces extrêmement importantes, des segments des mains plus larges, ça permet une insertion musculaire plus forte, notamment. et puis, on a aussi cette différence comme chez le micro-sèbre fonctionnelle entre les pieds et les mains avec une conformation des membres inférieurs qui sont matures plus précocement et ça, c'est pareil, ça montre, je vais vous dire pourquoi, probablement une évolution des pieds plus en lien avec la locomotion puisque, comme je vous avais dit, chez les petits babouins, à deux ans, ils vont avoir cette transition comportementale, ils vont passer d'un quelque chose de plus arboricole à principalement terrestre et c'est notamment à l'âge de deux ans, exactement là, on voit la morphogie du pied qui change. Donc, on a cette morphogie du pied qui suit les transitions comportementales au niveau locomoteur. Et alors, les différences entre les deux espèces, qu'est-ce que ça nous révèle ? Alors, en gros, on avait chez les petits micro-sèbres une force de saisie très élevée dès huit jours à peu près à 100% de la performance adulte de la première semaine de vie. Ce qui les caractérisait, c'était des segments longs, donc tibia et métatarses plus longs que les adultes, relativement. Tandis que chez le babouin, on avait une performance qui atteignait les 200% de la performance adulte chez les duveniles et ce qui caractérisait la morphologie, c'était plutôt des phalanges plus larges. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Alors, il y a une étude qui a été faite, qui est très intéressante, par Louis Peckre, et qui s'intéressait à ce contexte-là. Donc, comme je vous ai dit, chez les primates, le ravine des extrémités préhensiles, ça a probablement été sélectionné pour la locomotion, l'alimentation, la prédention des insectes dans ce milieu des fines branches terminales des arbres. Mais, chez nos primates en eux-mêmes, chez les différentes espèces de primates, on a aussi de la variabilité. On a des espèces qui sont meilleures que d'autres, des primates qui ont des capacités plus fortes que d'autres. Donc, il y a aussi besoin d'identifier d'autres facteurs qui vont être associés à ces variations d'extrémité manuelle au sein des primates. Donc, ils ont comparé 21 espèces de lémuriens et eux, ils sont intéressés à ce paramètre qui est le portage ou le non-portage par la mère. Donc, ils ont comparé des espèces qui étaient portées par la maman et qui s'accrochaient à la fourrure et des espèces qui étaient portées dans la bouche. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il y avait un lien entre s'accrocher à la fourrure parentale quand on est jeune et sa dextérité manuelle plus tard quand on est adulte. Avec notamment une utilisation accrue des mains pour saisir et manipuler des items chez les espèces s'accrochant à la fourrure petite, alors qu'il y avait une utilisation plus forte de la bouche chez les espèces qui, elles, étaient portées dans la bouche par les parents. Alors, chez nos micro-sèvres, comme je vous ai dit, eux, ils ne sont pas portés par leur maman et ils ont une locomotion indépendante précoce dans un environnement aborécole complexe, ce qui peut expliquer alors que chez le babouin, lui, il est porté et donc probablement qu'on a en effet du portage sur cette performance accrue chez le babouin et cette morphologie des phalances plus large. Parce qu'en effet, le petit micro-sèvres, lui, il va se déplacer dès huit jours sur des substrats arboricoles. Et comment est-ce qu'on saisit un substrat ? Et bien, principalement avec la paume de la main et les extrémités palmeurs des doigts. Alors que quand, tout petit, vous vous agrippez à la fourrure de la mer, comme vous pouvez le voir sur le dessin, ce n'est pas le même type de saisie. Le poil va être saisi, va être entre les doigts et va imposer un contact très étroit entre les phalanges et mettre de la pression entre les phalanges, comme vous pouvez le voir sur les zones latérales. Et cette saisie-là, probablement, qu'elle nécessite un plus fin contrôle moteur de la main et que ça va pu être justement, du coup, un précurseur à l'évolution de l'extrémité manuelle accrue chez les primates. Voilà, ce qui pourrait faire la différence, ce serait cet effet portage. Alors, vu qu'on a encore pas mal de temps, je vais pouvoir parler d'un... d'un autre volet, parce que quand on parle préhension, manipulation, il y a une autre chose qui nous caractérise aussi, c'est que quand on va manipuler des objets, généralement, on a une main qui est préférée. Chez les humains, adultes, on a à peu près 90% de droitiers qui vont préférer ses mains droites par rapport à leur main gauche. Ces asymétries qui sont comportementales, elles ont été reliées à des asymétries fonctionnelles au niveau du cerveau. Comme le cerveau, il est constitué de deux hémisphères et on a une organisation contralatérale dans le corps humain, savoir que c'est notre hémisphère droit qui va contrôler notre hémicorps gauche et c'est notre hémisphère gauche qui va contrôler notre hémicorps droit. Et donc, quand on est droitier, on va avoir une zone du cerveau qu'on appelle le pré-cortex frontal qui va être plus développée. On peut mesurer la profondeur des sillons du cerveau et constater qu'en effet, l'hémisphère est plus important. Et cette préférence manuelle, on a longtemps pensé que c'était un trait vraiment humain parce qu'on pensait que ces asymétries cérébrales étaient propres à l'humain. et en fait, on s'est rendu compte dans les dernières décennies que c'était aussi observé chez des primates non humains et en plus, après, on s'est observé chez plein d'autres espèces de mammifères, etc. Et que c'était aussi relié à cette spécialisation hémisphérique. Mais, qu'est-ce qui explique la préférence manuelle ? On ne sait pas trop. Il y a des facteurs génétiques mais, pour l'instant, c'est encore très dur d'identifier des gènes qui sont responsables d'une grande partie de la préférence manuelle. Ce n'est pas suffisant en tout cas pour expliquer. L'irritabilité, elle n'est que de 24%. Alors, forcément, d'autres facteurs qui interviennent, notamment des facteurs non génétiques, notamment des facteurs environnementaux. Et une des questions qui s'est posée, c'est les asymétries de l'environnement prénatal ou natal. Par exemple, l'utérus de la maman, sa forme est asymétrique. Donc tout ça, la position du fœtus dans le vent de la mère en fonction des asymétries, tout ça, ça peut engendrer potentiellement une asymétrie comportementale après, chez le fœtus. Nous, ici, on va s'intéresser à une atterration d'une interaction mère-enfant qui est le portage. Il y a le portage, comme je l'ai dit, actif, mais là, on va s'intéresser chez le babouin. C'est un portage dans les bras, comme une maman qui berce. Et ce portage, il est latéralisé chez plusieurs espèces. A savoir, est-ce qu'il y a un bras qui va être utilisé d'une manière préférentielle par rapport à l'autre. Alors, ce qui est intéressant chez le babouin, je vais prendre un petit exemple, un petit sujet. C'est que quand le petit babouin s'accroche au flanc de la maman, il va utiliser une main qui, elle, va être bloquée dans cette fonction de s'accrocher au poil, tandis que l'autre main va être libre et va pouvoir interagir, déjà, manipuler des objets. Les mamans babouins, elles adorent les petits bébés babouins, donc elles vont toujours aller visiter les petits bébés des autres et commencer à essayer de jouer avec eux. Donc là, on a cette asymétrie du portage maternel qui engendre une asymétrie au niveau des deux membres du petit avec un qui lui est coincé à s'agripper au poil et l'autre qui va avoir plein d'autres expériences différentes, jouer, interagir socialement, etc. Et donc, potentiellement, les deux mains, droite et gauche, reçoivent des stimulations motrices et neurologiques différentes. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi les petits bébés babouins à différentes étapes de leur développement entre 0 et 4 mois, qui est une période où ils sont quasiment exclusivement portés dans les bras de la maman. De 4 à 6 mois où ils sont de moins en moins portés dans les bras mais vont être plus portés dorsalement au ventralement. Et après 9 mois où c'est le sevrage, ils sont plutôt portés par la maman. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que déjà, eh bien, nos petits babouins étaient bien latéralisés. On a la préférence manuelle chez les petits babouins dès leur premier mois de vie. On a vu le bac qui m'a vraiment dégauché. 58%, 37%. Et après, on a aussi regardé si de leur côté, les mamans étaient bien latéralisées pour leur berçage. Et en effet, sur notre corps, c'est de 44 mamans. On avait 40 mamans qui étaient latéralisées pour portage, à droite ou à gauche, et seulement 4 qui étaient ambidextres. ambidextres. Et donc, quand on a essayé de regarder la relation entre les deux, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Alors, ici, vous avez les mamans qui portaient de façon non latéralisée, aussi bien à gauche qu'à droite. Ici, les mamans qui portaient à gauche. Ici, les mamans qui portaient à droite. Et ici, on voit que les mamans qui portaient à droite ont donné des bébés droitiers. Les mamans qui portaient à gauche ont donné des bébés gauchers. Et les mamans, ça c'est assez fou, qui portaient de façon non latéralisée ont donné des bébés ambidextres. Alors, comment ce graphe fonctionne ? En fait, là, vous avez un index de latéralité qu'on appelle le HI et qui est basé sur, par exemple, on va mesurer sans occurrence de saisie et on va regarder le nombre de saisies effectuées avec la main droite versus le nombre de saisies effectuées avec la main gauche. On fait un ratio qui nous donne cet index et qui nous permet de caractériser l'individu entre droitier ou gaucher ou ambidextre. Alors ça, c'est à l'âge de 0 à 4 mois quand le bébé est extrêmement porté. Là, on voit vraiment ces trois paquets qui se distinguent bien au niveau du graphe avec les mamans qui portent à droite qui donnent des bébés droitiers, les mamans qui portent à gauche qui donnent des bébés gauchers, etc. Qu'est-ce qui se passe à l'âge de 4-6 mois ? On a toujours ce même schéma, un pattern qui est un petit peu moins tranché, mais qui est toujours là et qui est toujours significatif statistiquement. Par contre, à l'âge de 9 mois, ce pattern disparaît, on n'a plus cet effet-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On a l'impression ici qu'il y a, on a montré ici, une influence du portage de la mère sur la préférence manuelle du petit, mais que ce développement de la préférence manuelle du petit, elle finalement correspond à cette dynamique, elle correspond au degré d'indépendance du petit par rapport à sa maman. Et alors, des futures recherches utilisant l'imagerie IRM, elles pourraient répondre à plusieurs questions intéressantes, parce que comme je vous ai dit, les asymétries comportementales de préférence manuelle, elles sont reliées à des asymétries dans notre cerveau. Là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au final, au cours de développement, ça peut changer. Donc, ce qui serait bien, c'est de voir si les asymétries cérébrales, elles sont présentes dès la naissance et si elles sont reliées à la préférence manuelle ou si elles changent au cours du développement. Et donc là, on pourrait savoir entre le cerveau et le comportement, qu'est-ce qui tranche la préférence manuelle ? Est-ce qu'on a déjà nos asymétries cérébrales qui sont là et qui vont déterminer notre préférence manuelle ? Ou est-ce qu'elles vont se développer au cours du développement en lien justement à des stimulus comportementaux ? Ou bien, est-ce que tout change au cours du développement ? Donc, il y a encore pas mal de questions en suspens. Alors, enfin, ouf, pardon, après ce petit chapitre sur la latéralité, je voulais en profiter quand on a un peu de temps pour vous parler d'un phénomène assez intriguant dont on s'est rendu compte en faisant ces études. Parce que je vous ai dit que les mamans, elles étaient latéralisées pour leur berçage au niveau individuel. On avait des mamans qui portaient à droite, des mamans qui portaient à gauche. Mais comme vous savez, on a des biais au niveau de l'individu, comme moi je peux être droitier, vous pouvez être gaucher, vous êtes droitier-gaucher. Mais on a aussi des biais à l'échelle de la population. À l'échelle de la population humaine, on a 90% de droitier. Eh bien, pour le portage, séparé, je vous ai dit qu'on a de la variabilité au niveau des individus, des droits et des gauchers. Mais globalement, est-ce que pour le portage, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un biais à l'échelle de la population ? Et ça, c'était déjà montré chez les humains. Je ne sais pas si vous savez, mais 66% à 72% des mères humaines portent leur bébé à gauche. Alors généralement, les gens disent « Oui, c'est évident, la majorité des humains sont droitiers, donc je porte mon bébé du côté gauche pour libérer ma main droite et pouvoir manipuler d'autres choses avec moi que je porte mon bébé. » La chose, c'est que plusieurs études de chercheurs ont fait des études et ont montré que non, le portage de la maman n'était pas relié à sa préférence manuelle. On avait des mamans qui étaient gauchères et qui portaient quand même à gauche. Ou alors, ils ont fait plusieurs conditions, mais ils ont vraiment réussi à montrer que la préférence manuelle n'était pas suffisante pour expliquer ce biais de portage. Alors, ils se sont dit « Peut-être que c'est lié à la présence du cœur à gauche. Que porter mon bébé à gauche, je vais avoir le son des battements du cœur qui peut être rassurant puisque c'était déjà les sons qu'il entendait dans l'utérus. Mais non, ils ont réussi à montrer que ce n'était pas non plus dû à ça. Après, ils ont essayé de voir si c'était quelque chose d'ethnique ou pas, mais pas non plus. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène ? Eh bien, toujours au niveau de nos asymétries cérébrales, comme je vous ai dit, notre cerveau est composé de deux hémisphères. Et chaque hémisphère, il est quelque peu spécialisé dans certaines fonctions, notamment, on a des zones de l'hémisphère gauche qui vont intervenir pour le langage, la communication. Et notre hémisphère droit, lui, il a été montré qu'il était particulièrement spécialisé dans le traitement des émotions. Quand notre maman, elle porte son bébé à gauche, elle l'a dans son champ visuel gauche. Si vous fermez votre oeil droit, vous le voyez toujours, mais si vous fermez votre oeil gauche, vous ne le voyez plus. Donc, il est vraiment dans mon champ visuel gauche. Or, comme je vous ai dit, on a une organisation contralatérale du corps humain. Donc, quand la maman voit le bébé gauche, l'information est envoyée dans l'hémisphère droit. L'hémisphère droit qui est spécialisé dans la perception des expositions émotionnelles faciales. Donc, ce portage à gauche favoriserait le monitoring maternel de l'enfant et permettrait de plus rapidement répondre aux besoins du bébé. Ce portage à gauche a été montré chez d'autres espèces de primates, notamment des grands singes, donc les gorilles, les chimpanzés. Et donc, nous, on s'était demandé, nous, on a mesuré la latérité du portage chez les mants babouins. Est-ce qu'on a aussi ce biais de portage à gauche chez le babouin qui permettrait de repousser l'origine de ce comportement à l'ancêtre commun des grands singes et des singes de l'ancien monde que sont les babouins ? Donc, il y a un grand nombre de millions d'années. Donc, on s'est donné au corps de maman babouin, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte ? Que oui, finalement, c'était un biais de portage qui était similaire à ceux des humains, 67,5% des amants qui portaient leur bébé à gauche. Donc, ce comportement, il remonte au-delà des hominines, au-delà des hominoïdes, mais il y a jusqu'à 25 à 35 millions d'années, comportement ancestral. Ici, je vous ai mis un petit gif, on peut observer plusieurs des choses dont on a parlé. Donc, vous avez le portage à gauche, vous avez la main de l'enfant qui est non visible parce que ça grippe au poil de la maman sur son flanc, gauche. sur notre main qui est du coup libre et disponible de faire de la manipulation, etc. Et vous avez aussi ici une belle interaction mère-enfant avec la main qui essaye de lui faire goûter les croquettes, mais apparemment, il n'est pas intéressé. Ça ne marche plus. Oups, on va aller trop loin. Donc, après avoir constaté ce biais populationnel à gauche, on a voulu aller plus loin parce que, chez l'humain, ça a été montré que ce biais à gauche, il pouvait être détérioré si la mère était dans un état émotionnel négatif. Par exemple, anxiété, stress, dépression pouvait détériorer ce portage à gauche pour du portage à droite. Et ce lien entre le portage et la spéciation émosphérique et la spéciation émosphérique pour les émotions, donc elle avait été montrée chez l'humain, mais pas encore chez les singes. On a montré qu'il y avait du biais de portage chez les singes, mais on n'avait pas encore fait le lien avec la spéciation des émotions de l'hémisphère à droite. Et donc, nous, c'est ce qu'on a essayé de voir ici. Parce que, dans notre corps de Babouin, on avait des individus qui vivaient dans des densités fortes de population, donc des petits parcs avec beaucoup d'individus, des parcs larges avec peu d'individus et des parcs larges avec beaucoup d'individus, donc des densités sociales différentes. Et chez le Babouin, c'est une espèce extrêmement hiérarchique. À savoir, on a les individus alpha et les individus dominés. Et pour conserver sa place ou conserver son autorité, il va y avoir des combats assez violents. On peut avoir pas mal d'agressions. Et qu'est-ce que génèrent les agressions ? Du stress, un état émotionnel particulier. particulier. Donc, on s'est dit, on peut utiliser cette densité sociale comme proxy de la pression sociale et donc du stress. Et ce qu'on a observé, c'est que nos mamans qui vivaient, donc qui étaient ici, donc là, c'est pareil, on a toujours, ici, on a le biais de portage droite-gauche, ici, la densité. Et les mamans qui portaient leur bébé à gauche, là, vous pouvez voir qu'elles vivaient dans des densités significativement plus faibles que les mamans qui portaient à droite. Donc, on a cette relation entre portage atérialisé des bébés et la densité sociale du groupe. Dit autrement, en fonction des groupes sociaux, donc à différentes densités, ici, on voit que les mères qui vivent dans les groupes à densité faible montrent un fort biauche, ici, et les... ici, petit pointeur, ici, biais à gauche. Et les mères vivant dans les groupes à densité forte montrent un faible biais à gauche, voire carrément un biais inversé à droite. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Eh bien, comme je vous ai dit, densité sociale, pression sociale, stress. Et justement, l'hémisphère droit, je dis, il est utilisé dans la perception des émotions et dans une groupe des émotions faciales et dans un groupe avec une forte densité, il va être fortement mobilisé. Imaginez-vous une femelle alpha dominante. Elle va vouloir assurer son rang et du coup, elle va montrer sur son visage des expressions d'agression. Et qu'est-ce qui est recruté pour générer ces expressions faciales ? C'est l'hémisphère droit. La femelle dominée, pour pouvoir échapper à tant une agression, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va décrypter l'expression faciale sur le visage de la femelle dominante. Et qu'est-ce qu'on utilise pour décrypter l'émotion faciale ? L'hémisphère droit. Dans un environnement à forte densité spéciale, il va y avoir plein de ressources qui étaient allouées au monitoring de l'enfant qui vont être recrutées pour tous ces autres comportements dans des groupes à forte densité sociale. Et donc, on va prendre toutes ces ressources qui étaient allouées à l'hémisphère droit au détriment de celles qui étaient allouées au monitoring de l'enfant dans le cadre du portage. Et on peut finir sur cette petite note que du coup, ce biais de portage, actuellement, il est étudié en médecine pour étudier les troubles sociaux de l'autisme parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un lien entre les deux et qu'on pouvait utiliser le biais de portage comme un prognostic précoce pour, disons, diagnostiquer précocement l'autisme chez les enfants parce qu'imaginez-vous par exemple une maman qui ne porte pas son bébé à gauche mais qui va le porter à droite. Du coup, la connexion entre les deux, elle est, on ne peut pas dire de moins de qualité, mais disons qu'il y a une interaction plus faible, une interaction sociale et communicationnelle plus faible entre la mère et l'enfant et ça peut à terme justement provoquer des troubles socio-communicationnels chez l'enfant ou encore s'ils s'aperçoivent que la maman elle porte son bébé à gauche très très longtemps parce que normalement c'est une période qui dure quelques mois mais si elle continue à le porter à gauche de façon persistante avec un gros pourcentage ça veut pouvoir dire que la maman elle sent le manque d'initiatives sociales et communicationnelles de la part de son enfant et que du coup elle essaye de faire une overstimulation d'overstimuler l'enfant de surstimuler l'enfant justement par ce portage à gauche voilà en termes d'application et là on va finir par remercier mes encadrants donc Emmanuel et Adrien qui m'ont permis de faire ce projet et de travailler ces deux espèces de primates fascinantes et de vous remercier pour votre attention et si vous avez des questions voilà merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?